Salut à tous, c'est Ujimbo et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Zelda Tears of the Kingdom. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment obtenir l'épée de légende ultra facilement, mais surtout indestructible dès le début du jeu. Avant que cette vidéo ne commence, je t'invite bien évidemment à liker cette vidéo, à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos tuto sur Zelda. Tu as la playlist à ta disposition dans l'espace commentaire ainsi que sur la chaîne pour regarder toutes les précédentes vidéos. Nous sommes partis, on se trouve actuellement sur l'île céleste du prélude en face du sanctuaire Inissa. Ça va être le sanctuaire qui va nous permettre de réaliser ce glitch. Pour commencer, on va rentrer dans le sanctuaire, c'est parti ! Nous sommes à l'intérieur du sanctuaire, donc là regardez, vous avez au niveau de la sauvegarde, si on fait charger, on a la sauvegarde automatique qui s'est fait, donc on est bien dans le sanctuaire. Là maintenant, ce que vous allez faire, on va revenir sur l'écran titre, on va venir au début du jeu. On va maintenant réaliser une nouvelle partie. On retrouve Link et la princesse Zelda sur l'intro du jeu, donc là c'est là où le glitch va être très très important. Je vous passe les cinématiques et on va avancer à un point bien précis. On va continuer d'avancer. Regardez, on descend, on descend, on descend, on descend. L'épée qui se met à scintiller et c'est cette épée qu'on va aller chercher. On continue d'avancer. Et là on arrive sur les premiers monstres et c'est ces monstres-là qu'on va devoir affronter. Et regardez en bas à gauche, on va avoir la sauvegarde automatique qui va se lancer. Regardez, la sauvegarde est en train de se faire. Et c'est juste parfait. On va venir charger notre partie d'avant. Voilà, le sanctuaire Inissa sur lequel on est rentré au début. On va venir charger cette partie. On vient de rentrer dans le sanctuaire, donc là ce que vous pouvez faire c'est récupérer l'espadon et venir l'amalgamer avec par exemple le rocher. Après si vous avez les armes dans votre inventaire, vous prenez ce que vous avez, vous prenez ce que vous voulez. Donc là hop on va l'amalgamer, tac, voilà. On va venir détruire les piliers de pierre ici, hop, voilà. Ça c'est juste parfait. Et là on a deux rochers qui se trouvent juste là. On va venir les coller avec emprise. Hop, on les prend, on les colle. Donc ça c'est bon. Maintenant on va venir récupérer nos rochers avec nous. On va venir leur faire faire un petit tour de propriétaire. Hop, voilà. Et c'est ici où ça va nous intéresser. Donc on va venir le positionner. Regardez, on va se le mettre bien droit. Tac, voilà, juste ici. C'est super important, faites bien la manip. On se colle au rocher. Vous appuyez sur L. Vous faites une emprise dessus. Vous allez venir appuyer sur R. Vous allez lui faire une inclinaison vers le haut. Voilà. Et là vous allez venir positionner votre rocher contre la paroi juste ici. Il faut vraiment que votre rocher soit calé et qu'il ait une petite inclinaison vers le haut. Et qu'il soit calé un petit peu contre cette dalle. Voilà, la dalle de gauche on va dire. Donc là il va vraiment falloir se positionner pour venir transférer une arme qui est ici. Dans la sauvegarde de l'épée de légende juste avant. On va venir maintenant tout simplement sortir notre grand maillet rocheux de notre sacoche. On va équiper un autre item et on va appuyer très rapidement deux fois sur Start. Ok. Et on va venir sortir notre arme de la sacoche. Une fois que cela est fait, on va venir charger la partie avec la princesse Zelda. Une fois sur la partie avec la princesse, on va avancer un petit peu. Et là, si on a réussi le glitch, on devrait trouver une arme assez folle. Préparez-vous. Et regardez ce qu'on a au sol. On a récupéré le grand maillet rocheux. Maintenant, on a débloqué l'inventaire. Donc regardez, hop, on a carrément une petite cinématique. Et là, vous voyez, il y a une espèce de pilier. Juste là, on va se mettre en plein milieu. Et regardez, on a accès à l'inventaire. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est le système inverse. Donc on va sortir l'épée de légende de la sacoche. On va venir équiper le maillet rocheux. On appuie deux fois sur start très rapidement. Et on va venir sortir le maillet de la sacoche. Une fois que les items sont sortis, on va venir charger notre partie dans le sanctuaire. La partie est chargée. On revient dans le sanctuaire. Il va falloir refaire la manip. Du coup, de venir briser les piliers de pierre qui sont juste ici. Donc on va amalgamer notre espadon avec le rocher. On va venir défoncer les piliers. Et si on a réussi le glitch, on devrait trouver une petite surprise au niveau du sol. Regardez. Qu'est-ce qu'on a là ? La MSG Not Found. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement votre épée de légende. Tout simplement incassable. Et regardez cette épée juste magnifique. Vous pouvez bien évidemment aussi dupliquer votre arme. Vous allez dans un premier temps équiper l'arme que vous voulez dupliquer. Donc elle est bien équipée. Vous allez réaliser une sauvegarde de votre partie. Donc la partie est sauvegardée. Vous allez venir prendre votre arme. Vous allez venir la sortir. Vous allez venir équiper une nouvelle arme. Appuyez deux fois très rapidement sur Start. Et vous allez sortir de la sacoche l'arme que vous avez d'équipée. Vous allez venir charger votre partie. Hop. Et regardez au sol. On retrouve la MSG Not Found. Donc la deuxième épée de légende que vous venez de dupliquer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Activez la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. A mettre le gros pouce bleu. Je vous fais à tous des gros bisous. Et puis moi je vous dis tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada.